Elle ne croit plus au miracle. Dans un documentaire qui sera diffusé lundi 5 décembre sur M6 et dont Télé Loisirs a dévoilé un extrait, l'ex-femme de Renaud se confie sur l'addiction à l'alcool du chanteur. La scène, je sais que ça le sauve, a assuré Dominique. J'ai compris, ça y est. J'ai arrêté d'imaginer qu'il va guérir, qu'il va y avoir un miracle, qu'il ne va plus jamais boire. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, s'il garde son identité, qu'il écrit ses belles chansons, qu'il les chante sur scène, ça va. Il existe, il est bien. Et c'est sa colonne vertébrale. Il faut dire qu'entre Dominique Lanvin et Renaud, c'est une histoire d'amour aux accents tragiques. Une histoire rendue impossible par un ennemi commun, l'addiction du chanteur à l'alcool. Dominique avait quitté son mari Gérard Lanvin pour le chanteur. En 1980, il donnait naissance à la petite Lolita Sechant. Mais en 1999, après 20 ans de vie commune, épuisée par l'addiction du chanteur, Dominique demande le divorce. Elle est cependant demeurée l'amie de toujours, et peut-être la femme de sa vie. Une fois libérée de son addiction, Renaud était revenu lui demander sa main.